Nul n'est besoin de vous rappeler les moments difficiles que nous avons traversés depuis l'arrivée de la pandémie de la COVID-19. Et plusieurs stratégies ont été développées pour y poster contre cette pandémie, à l'instar d'autres pays. Le gouvernement du Bénin a choisi la vaccination comme pilier des interventions de lutte. Mais très tôt, cette vaccination a été influencée par une nouvelle pandémie. C'est celle de la désinformation, que nous nommons également infodémie. Elle est responsable de refus et de fortes résistances. Il fallait alors développer de nouvelles stratégies de communication pour lutter contre la désinformation. Et c'est pour lutter contre cette désinformation et encourager le peuple à se faire davantage vacciner que l'UNICEF a initié des concours sur la vaccination contre la COVID-19. Une grande frange de la population, notamment les jeunes, mais aussi les personnes vivant avec des comorbidités et qui sont davantage exposées à la maladie, restent réticents par rapport à la vaccination à cause des fausses informations qu'ils consomment, en particulier sur les réseaux sociaux. Le besoin d'une redynamisation de la stratégie de mobilisation communautaire s'est donc imposé. Grâce au financement du gouvernement français, l'UNICEF, avec l'accompagnement de ses partenaires, pour la plupart ici, a jugé important de mettre les médias et les jeunes au cœur de cette stratégie de mobilisation pour la vaccination. Ainsi, plus de 500 jeunes, europortaires et 100 journalistes ont été formés sur l'importance de la vaccination et les techniques de vérification de l'information. Ces concours s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la vaccination en Afrique et au Bénin, soutenu par des partenaires techniques et financiers tels que la France. Nous sommes vraiment ravis de constater que la phase pilote de ce projet a été un succès. Le Bénin est passé de 3,5% de la population vaccinée contre la Covid-19 en octobre 2021 à près de 22% en avril 2022 et encore plus aujourd'hui, ce qui est bien supérieur à la moyenne du continent. Le Bénin doit donc continuer de montrer l'exemple. Et au vu de ce succès, la France vient de se réengager auprès du Bénin pour une deuxième phase du projet, qui inclura encore davantage de pays d'Afrique. Ces jeunes formés ont pris plusieurs initiatives pour davantage augmenter le taux de vaccination au Bénin. Ceci à travers trois différents concours que sont le concours des meilleures productions médiatiques sur la vaccination Covid-19, le concours Vaccinons-nous et enfin le concours Embarquons pour la vaccination. Plusieurs lauréats ont été distingués et ce, à la suite de plusieurs critères. La radio, nous avons les critères techniques pour 25 points, les qualités du contenu pour 115 points. Pour la télé, les critères techniques pour 30 points, les qualités du contenu pour 110 points. Et pour la presse écrite, les qualités techniques pour 20 points et les qualités du contenu pour 80 points. Pour le concours des meilleures productions médiatiques sur la vaccination contre la Covid-19 et la vérification d'informations, dans la catégorie radio, le premier prix est décerné à Serge Fanou de la radio rurale locale de Banikwara avec un chèque de 500 000 francs CFA. Dans la catégorie presse écrite, c'est Patrice Sokegbe du quotidien Fraternité qui reçoit le prix avec un chèque de 500 000 francs. Un prix spécial genre est décerné à la candidature féminine et a recueilli la meilleure note toutes catégories confondues. Il s'agit d'Amélie Soumadin de la radio Voix de Tadeau d'Abomekalavi. Pour le concours des meilleurs projets, Vaccinons-nous, c'est le projet Vacciner et protégé qui obtient le premier prix avec un chèque de 1 500 000 francs CFA plus une attestation de mérite. Plusieurs autres lauréats ont été aussi distingués pour le concours Embarquant pour la vaccination. Le sentiment de satisfaction, ce n'est pas toujours aisé de produire des papiers qui peuvent être primés parce que nous avons été dans la catégorie presse écrite environ 8 personnes à pouvoir produire et j'ai eu le mérite d'être le premier. C'est quand même un sentiment de satisfaction. Quel sentiment de joie ! Vous savez, quand on parle de milieu rural, la bonne information ne nous circule pas bien, surtout en langue locale. Et pour nous, en tant que médias, c'est notre rôle également de relayer tout ce que font les partenaires, le gouvernement, en tout cas, dans le bien-être de la population. Ça nous réconforte de savoir qu'il y a des organisations qui sont là pour nous appuyer dans nos initiatives et aussi la suite dans le processus, c'est d'utiliser les fonds reçus pour mettre en place réellement le projet dans les trois localités qu'on a choisi, l'Atlantique, le Mono et le Koufou. Et cela va nous permettre d'impacter les chiffres et d'augmenter le taux des personnes vaccinées. Grâce à ce projet, les Béninois pourront avoir assez à des informations fiables et de qualité sur la vaccination contre la COVID-19. Sous-titrage ST' 501